Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mes présentations de box. Je vous présente la Cosmopolitan Box du mois de janvier. C'est ma deuxième Cosmopolitan Box puisqu'on en avait reçu je crois qu'une seule pour le moment. Elle se présente à WIPI en plus, je n'ai pas dû vous faire la vidéo vu que c'est au mois de décembre. C'est la première vidéo que je dois vous présenter je pense de Cosmopolitan Box. Donc elle se présente dans une boîte comme ça. Donc c'est assez sobre, assez simple. Mais bon, moi personnellement le packaging je m'en fiche un petit peu, c'est plus l'intérieur qui m'intéresse. On reçoit avec un dépliant comme ça. Donc là en fait c'est Cosmopolitan Box 5 Astuces Mascara. Ça c'est le devant et donc là c'est les produits. Voilà. Donc je vais garder ma petite note vers moi. Donc le pochon de la Cosmopolitan Box. C'est en fait comme la jolie box sauf qu'il y a marqué Cosmopolitan Box. Cosmopolitan et que les petits filets sont blancs et pas noirs. Voilà. Sinon c'est exactement comme la jolie box. Alors, premier produit. Je vais me prendre une petite note. Donc de la marque L'Occitane en Prévence, on a reçu un gel douche verveine. Cet hiver, on transforme sa douche en un vrai moment de plaisir grâce au parfum revitalisant et vivifiant du gel douche verveine. Et c'est un 75 ml. Ça se présente comme ceci. Voilà. Donc le packaging est super sympa. Alors, je ne l'ai pas senti et je n'ai jamais testé celui-ci. Donc, il sent très bon. Moi, j'aime beaucoup. Bon, après, c'est vrai que c'est un gel douche. Mais on va dire que ça change parce que c'est de la marque L'Occitane et qu'on ne reçoit pas forcément beaucoup de produits à part les crèmes pour les mains Occitane. Mais de cette marque-là, on n'en reçoit pas vraiment. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette marque. En plus, c'est un 75 ml le gel douche. Donc, je pense qu'on a quand même de quoi tester. C'est un format voyage. Donc, voilà. Donc, non. Voilà. Je suis plutôt contente. Ce n'est pas non plus l'extase. Mais je suis plutôt quand même contente de recevoir ce produit-là. Mon premier produit. Alors, le deuxième produit. Alors, c'est de la marque Tony & Guy. Spray salé effet plage. Pour créer soi-même son look coiffé-décoiffé et adopter une allure sortie de l'eau. Le spray apporte corps, texture et volume aux cheveux. Et c'est un format voyage de 75 ml. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Alors, moi, je ne connais pas du tout cette marque. Et je ne connais pas du tout ce produit. Et je suis... Là, je suis vraiment ravie de tester ce produit. Parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le produit n'est pas nouveau, si vous voulez. Mais je trouve que dans tous les produits qu'on reçoit, on n'a pas l'habitude de recevoir ce genre de produit-là. On reçoit souvent des... Je vais tout faire tourner. On reçoit souvent des gels douche, des crèmes pour les mains. Enfin, voilà. Des savons. Mais on ne reçoit pas ce genre de produit. Donc, ça, je suis quand même super contente. Surtout qu'en ce moment, je ne prends plus le temps de me lisser les cheveux. Donc, je pourrais tester. Je pense que je vais tester juste après. Alors, par contre, je ne sais pas comment ça s'utilise. Je pense qu'il faudrait regarder. Il me semble que je l'avais vu quelque part. Il y a peut-être un petit papier. Oui, on l'a. Donc, c'est une exclusivité monoprix. Faites de vos cheveux la touche ultime de votre look. Notre héritage, salon et notre expérience en backstage de la London Fashion Week, réunis dans une collection de produits Tony & Guy. Donc, en fait... Conseil d'utilisation. Vaporisez uniformément sur cheveux humides ou secs pour créer des ondulations froissées en travaillant avec les doigts. Voilà. Bon, écoutez, c'est à tester. Mais honnêtement, je suis super contente d'avoir reçu ce produit. Voilà. J'aimerais bien le tester, mais je pense que là, ça ne va servir strictement à rien parce qu'apparemment, il faut quand même travailler un petit peu avec ses doigts. On va quand même regarder. Oui, il vaut mieux fermer les yeux. Alors, je ne sais pas vraiment si on voit rien. Je ne sais pas si ça va... Par contre, ça sent super bon. Je ne sais pas ce que... Je ne pourrais pas vous décrire l'odeur, mais... Mais j'aime beaucoup l'odeur. Ça fait... Ça sent un petit peu... Les produits de coiffeur, en fait. Et moi, j'adore ce genre d'odeur. Donc, voilà. Donc, ça, je pense que je le testerai tout à l'heure un peu plus... Un peu plus... Pour de vrai, on va dire, en prenant le temps. Voilà. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer aujourd'hui. Donc, ça, c'était le deuxième produit. Ensuite, de la marque Garnier. On a reçu une crème bienfaisante. Crème légère, hydratante, 24 heures. Peau normale à mixte. Avec la crème légère de crème bienfaisante. La peau est lissée. Hydratation est rééquilibrée pour un teint parfait et une peau douce jusqu'au soir. Ça, c'est un full size et c'est 50 ml. Donc, ça, c'est le packaging. Voilà. C'est nouveau, apparemment. Donc, c'est vrai que je ne connais pas du tout. On marque tout en bas. Convient aux peaux sensibles. Absorption rapide sans parabènes. Ça a l'extrait de fleurs de lotus, de sève et pulpe végétale. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette crème ? Bon, après, c'est une crème Garnier. Donc, voilà. On sait que c'est quand même des produits qui sont assez abordables. Après, bon, bah, pourquoi pas tester ? Puisque de moi-même, je n'aurais pas forcément été en supermarché et m'acheter une crème Garnier. Donc, ça sera l'occasion de la tester. Bon, peau normale à mixte. Moi, j'ai la peau très sensible. Mais apparemment, on convient aux peaux sensibles. Donc, je testerai. Je verrai si elle me correspond ou pas. Donc, voilà. La crème se présente comme ceci. Voilà. Bon, je ne vais pas l'essayer maintenant. Je ne vais pas l'ouvrir parce que... Voilà. Je déborde de produits, de crème, de choses comme ça de côté, en fait. Avec toutes ces boxes. C'est vrai que j'accumule énormément de produits. Mais c'est vrai que ça ne me dérange pas plus que ça. Sinon, j'arrêterai forcément mes abonnements de box. Ça ne me dérange pas parce qu'en fait, ça m'évite d'aller en acheter. Donc, dès que je n'en ai plus, je n'ai plus qu'à ouvrir ce tiroir-là qui est rempli de produits et à choisir celui que je veux tester, en fait. Mais bon, je sais qu'un jour, ça me passera. Mais pour l'instant, je fonctionne comme ça. Donc, voilà. Ça, c'était le troisième produit. Ensuite, le dernier produit. Mascara Hight Impact. C'est de la marque Clinique. Sublimez vos cils pour un effet glamour immédiat. En toute sécurité pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles. Donc, c'est un petit mascara. C'est un format voyage. C'est un mascara noir. Qui se présente comme ceci. Alors, je n'ai jamais testé les mascaras Clinique. Ça, c'est pareil. Je l'utiliserai. Ouh ! Je l'utiliserai, c'est sûr. Peut-être pas tout de suite. Alors, il est... Apparemment, une fois ouvert, il ne durera que 6 mois. Enfin, on ne peut le garder que 6 mois. Donc, c'est pareil. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que... En fait, à force de tous les ouvrir, tous les mascaras qu'on reçoit, j'en ai pas mal en attente, on va dire. Donc, bon. Celui-là, je le mettrai de côté. Donc, par contre, voilà. Les mascaras, c'est le genre de produit dont je suis super contente de recevoir. Parce que je n'ai toujours pas trouvé le mascara idéal. Généralement, je fais des combos de deux mascaras. Là, en ce moment, si j'en ai un qui est pas mal, c'est le Hypnose Drama. Que je trouve... Voilà, que j'avais reçu dans une box. Il est violet. Je ne pensais pas l'utiliser. Puis finalement, ça ne se voit pas forcément. Là, je l'ai. Je ne vois pas forcément de violet. Et je trouve qu'il fait des cils superbes. Donc, pour l'instant, c'est celui dont je suis le plus satisfaite. Donc, voilà. Celui-là, ça sera un test prochain. Et peut-être qu'il sera mieux que tous les autres. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de mascara chouchou. Voilà. Donc, c'est tout pour la Cosmopolitan Box. Donc, on a reçu là aussi 4 produits. Donc, en ce moment, on reçoit 4 produits dans les box. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Je suis quand même vachement plus contente de cette box-là que la jolie box. Donc, voilà les 4 produits qu'on a reçus. Et puis, c'est des produits, si vous voulez, quand même assez diversifiés. Donc, on a un peu de tout. Donc, je suis plutôt contente de cette box-là. De la Cosmopolitan. J'en suis plutôt contente. Donc, voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais continuer sur ma lancée. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour ma Little Box du mois de janvier. Voilà. Salut les filles. Salut les filles.